bonjour et bienvenue sur blender 2.8 aujourd'hui nous allons voir donc la fonction curseur 3d tout simplement alors l'outil curseur 3d il n'y aura rien d'extraordinaire mais il y aura quand même quelques petites subtilités afin que vous compreniez bien comment celui ci fonctionne donc sans plus attendre regardons cela ensemble ok donc nous voici sur blender toujours avec la version 2.80.75 c'est à dire celle qui est stable donc comme je disais cette fois ci on va vérifier un peu on va voir ce qu'on appelle le curseur 3d bien évidemment vous connaissez tous ce petit outil qui se trouve ici mais ce qu'il faut savoir c'est que celui ci a différentes options alors si je clique ici par exemple je pouvoir donc sélectionner mon élément donc vous savez que si je fais shift a je vais pouvoir récupérer par exemple on va tout simplement mettons ajouter une sphère et automatiquement celui ci s'est positionné par rapport à mon curseur 3d c'est sa première fonction alors pour mettre en fin compte le curseur 3d au centre du monde fait tout simplement shift c ça c'est le premier élément mais moi ce qui m'intéresserait c'est de pouvoir cliquer maintenant avec mon élément et aussi avoir mon curseur 3d si vous vous souvenez pour ce qu'utiliser en tout tout cas pour ceux qui connaissent et blender 2.19 avec le bouton droit de votre souris vous aviez accès soit au curseur 3d et enfin pardon avec le bouton droit de la souris vous sélectionnez oui c'est ça et avec le bouton gauche de la souris vous faisiez à que vous accédiez au curseur 3d là si je le fais je vais accéder tout simplement mes éléments et bouton droit j'aurai le menu contextuel pour accéder tout simplement à ce curseur 3d il suffit d'enfoncer tout shift et vous appuyez bouton droit et voyez automatiquement je vais pouvoir sélectionner mon élément en l'occurrence mon curseur 3d quand vous positionnez votre curseur 3d voyez pas de problème je le positionne comme ça automatiquement celui ci se met bien sur le plein on va dire sur la surface de mon cube d'accord mais parce que je suis en mode orthogonale si par contre je fais ça regardez je fais comme ça là on voit qu'il est pas il n'est pas centré correctement en fin de compte il y a des options alors ça se verra pas trop ici mais si je fais comme ça par exemple je mets comme ça je me demande si l'option s'est pas remise non ici vous avez une option intéressante s'appelle si surface project en fin compte vous allez bien projeter votre élément en pour être sûr si vous faites ça je vais pouvoir projeter vraiment à la surface et si par exemple je fais shift a pour ajouter un élément on va dire par exemple un plein oui celui ci sera bien collé au dessus de mon cube donc c'est exactement ce que je voulais après je fais par exemple un e pour extruder et je peux déjà commencer à faire quelque chose et là je suis sûr que celui ci est bien positionné alors c'est une vidéo assez simple c'est vraiment pour débutants mais il me semblait important de vous expliquer un peu comment fonctionnait le curseur 3d pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas trouvé l'astuce autre chose aussi si vous faites shift s vous accédez à différents éléments voyez on a ici selection to cursor selection to cursor kit offset offset ça veut simplement dire le décalage donc garder le décalage le curseur tout la grille le curseur tout le monde le world origin c'est à dire le monde original tout simplement c'est tout simplement le centre de mon monde ensuite ici vous avez curseur to select curseur to active sélection to gris et sélection to active bon ben là vous l'aurez compris il n'y a rien d'extraordinaire maintenant vous savez ce que c'est qu'une grille ce qu'on appelle aussi la sélection active le world origine vous savez ce que c'est le curseur vous savez ce que c'est ben il suffit de lire et vous comprenez de suite de quoi à quoi ça correspond par exemple regardez je vais ici sélectionné pardon je vais faire ici un autre cube que je vais positionner alors en mettant x on le met ici là je vais mettre comme ça je vais sélectionner simplement un point d'accord et si je vais faire le curseur ici donc j'ai sélectionné mon élément je fais donc shift s et je dis curseur to active et vous avez compris ce curseur va se déplacer tout simplement ici pour ceux qui par hasard ça ne le curseur ne les intéresserait plus ils veulent plus voir le curseur ils savent que quand ils appuient comme ça automatiquement quand ils font ça avec shift enfoncé automatiquement le curseur se déplace vous allez ici ici vous avez un petit bouton qui s'appelle 3d curseur vous désactiver et maintenant vous êtes sûr de ce ici n'apparaîtra pas donc si je me mets en mode orthogonal je dis pardon je vais être ici j'ai encore voilà je suis shift a je vais mettre ton un cube automatiquement il va se placer au bon endroit voilà donc c'était donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des commentaires je me ferai un plaisir de répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye